En ce mercredi, nous sommes le 20 du mois de décembre et le 8 du mois de Tevet. Je suis racheté par notre ami et mon ami Mamache, pour l'entendre qu'on ne l'a pas vu, Jean-Edmond Choussoy, si je prononce bien, un bennoach, un ami d'Israël, que Dieu le bénisse, Mamache. Je suis racheté pour le raf Tuitou David, ainsi que son épouse et toute la communauté d'Oel Moshé. Je suis rachamoud, une pensée à toutes les personnes qui subissent les événements actuels et que la paix revienne très vite. Merci au raf Tuitou qui ensoleille ma vie en m'apportant bonheur et joie, jour après jour. Ça me dérange un peu que ce soit moi qui le lise, mais c'est ce qui est marqué, donc je transmets. Toda Rabah à vous, parce que sans vous, je ne pourrais pas exister en espérant, Bézrat Hachem, que la Torah que j'enseigne soit déjà comprise. Il y a beaucoup de gens qui, beaucoup, c'est un grand mot, mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas forcément tout ce que je dis et le traduisent à leur façon à eux. Chose qui est fausse, puisque je ne dis jamais de mal. Je dévoile des vérités. Quand des fois je dis des choses qui sont dures, c'est parce que je lis des livres et que ces livres de nos ancêtres, eh bien, les dévoilent. Et donc des fois, je fais des cours qui ne sont pas prémonitoires, mais tout simplement des livres qui annoncent ce qui se passera à la fin des temps. Tout comme Nostradamus est très enseigné dans certaines universités ou autres, eh bien nous, nous avons la Torah qui est une Torah de vérité et qui transmet des messages. Merci donc à Jean-Edmond Houssoy, ou Houssoy, je ne sais pas comment le prononcer, Jean-Edmond, tout simplement, notre ami, qu'on embrasse très fort d'Israël. Et puis, on pensera bien sûr à tous nos otages, qu'Akadosh Bukh le ramène le plus vite possible à la maison. Et surtout, qu'il envoie une grande consolation pour toutes ces familles qui malheureusement se voient taper à la porte à 6 heures du matin pour leur annoncer le départ ou le décès de leurs enfants. C'est vraiment une grande tragédie. N'oublions pas que le mois de Tébeth est un mois qui est encore des mains des Aïs selon le Ben Yishraï, comme il explique en long et en large, et que Bézrat Hachem, seul la Téchouva, malgré le fait qu'on doit se battre, on doit tous se renforcer et prendre sur nous le plus de mitzvot possible. Comme je l'ai dit une fois dans un chiour, Tsa'al, ce sont les initiales de Tzvah Haganal et Israël, l'armée des défenses d'Israël. Mais on peut le lire aussi comme Tzniout Haganal et Israël, la pudeur de la parole chez les hommes, de la vie chez les femmes, Bézrat Hachem, pourrait tout à fait être une armée de défense pour Israël aussi. On commence notre chiour justement avec un sujet qui nous concerne tous, puisque malheureusement on y arrive une fois de plus à Sarab et Tébeth, jour de jeûne pour tous les enfants d'Israël qui peuvent jeûner. Les femmes qui ont accouché dans les 24 mois feront une Tchela Traham, une Tchela de Rav, est-ce qu'elles doivent ou pas jeûner pour le 10 du mois de ta fête, qui fait partie des 4 jeûnes obligatoires de l'année juive. Toute personne malade ou faible sera quitte du jeûne, une femme qui a accouché ou qui a l'aide éventuellement serait quitte du jeûne, à la condition où elle serait fatiguée, ou qu'elle ne se sentirait pas dans la possibilité de jeûner. Alors comme vous le savez, ce jeûne est spécial puisqu'il tombe vendredi et on devra jeûner vendredi. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des autres mitzvot ? On doit le miguet, on doit... Il y en a qui se coupent les cheveux à la veille de Shabbat, il y en a qui, et il y en a qui, et il y en a qui. Alors moi ce que je vous propose, comme on a déjà fait pas mal de cours sur le Asara, Asara de Besteves, c'est-à-dire le 10 du mois de Tébeth, faire un condensé en quelques minutes et plonger directement dans les lois Farad et Ashkenaz pour savoir si on peut ou pas goûter des plats de Shabbat, comment on fait quand on est en jeûne. Voilà ce que je vous propose pour ce premier cours de la journée, Be'ez Ratachem, pour lequel nous allons commencer à... Donc il fait partie des quatre jeûnes en souvenir du Be'et Amigdash. Ce jeune tombe le 10 du mois de Tébeth, car ce jour-là, en 588 avant l'ère vulgaire, Il a fermé Jérusalem pour ne pas qu'on puisse recevoir ni nourriture, ni eau. A Matzor Nigmar, Ka'avur Shana Vichichach Odashim Et ce Matzor, ce... Je sais pas comment on dit en français le Matzor, quand on empêche... T'as une idée comment on dit ? Hein ? Oui c'est un barrage, mais je sais pas comment on dit en français, il y a un mot pour ça. J'ai oublié, je sais pas. Mettre une ville en... Non, je m'en rappelle pas. Si quelqu'un peut aider, tant mieux. Hein ? Non, pas du tout. Je vais méchonner. Donc ça a duré pendant un an et six mois, un an et demi exactement, où personne ne pouvait ni rentrer, ni sortir. En quarantaine. Oui, c'est pas le mot non plus. Le Thet Bet-Tammuz. Az Nifretzou, Chomot et le Thet Bet-Sammuz. Donc, à la veille du 17 Tamuz, les Chomot ont été brisées, ouvertes, fendues. Ils ont réussi à pénétrer. V'Elarcham, Ispar Shavuot, le 9 du mois de Hab, sont rentrés à l'intérieur et ont détruit le Bet-Amygdash. Donc en fin de compte, obstacle, non. C'est sympa, c'était bien joué, non. C'est pas obstacle. Quand une armée fait une ville et que personne ne peut rentrer et sortir, rien, moi en français pour ça, mais il ne me montre pas l'esprit maniassé. Vous avez compris en tout cas de quoi est-ce qu'il s'agit pour le 10 du mois de Thébète, le Matzor. En siège. Oh. En siège. Pas siège et asséger, c'est pénétrer dans la ville. Siège, exactement. Ils l'ont fermé. Merci bien. Toda. Merci bien. Donc c'était le mot que je cherchais à dire. Siège. Oui, c'est bon, ça a été dit. Toda. Oufren et Zéou. Zé Zéinyan. Et ça a duré pendant un an et demi où les Juifs se sont retrouvés coincés, sans pouvoir ni sortir, ni rentrer, ni trouver de la nourriture, ni boire. Un an et demi dans une situation terrible. Et pourquoi ce jour est-il communiqué comme étant un des quatre jeunes ? Parce qu'il est la première étincelle qui va, en fin de compte, mettre le feu le 9 du mois de Havre, au Bet Amigdash. Alors comme je le dis souvent, quand on pose la question, vous savez, qu'est-ce qu'on fait quand on ne fait pas Tikkun Khadzot ? Tikkun Khadzot, c'est quand on s'assoit toutes les nuits à partir de Khadzot Laila. Ça peut être donc à 11h35 aujourd'hui, par exemple, ou 11h40. Et on s'assoit par terre et on pleure le Khourban Bet Amigdash. Les femmes, comme les hommes, sont tenues de le faire dans l'absolu. Il y a une mahluket poskim. Mais si des femmes peuvent le faire, c'est super aussi. Ce n'est pas interdit. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. « Marana Raoubadia, et toi c'est qu'une femme qui peut le faire, t'avouer Abraha ? » Eh bien, le fait au moins de jeûner pendant ces jeûnes-là, c'est une façon à nous d'exprimer notre participation, notre empathie à cette douleur qu'il n'y a toujours pas de Bet Amigdash. Parce que comme vous le savez tous, si demain il y avait le Bet Amigdash à sa place, comme le dit l'agmara Mahloquette Rachid Osfot, à savoir est-ce qu'on va construire le Bet Amigdash, est-ce qu'il va descendre du ciel ? Ce qui est sûr et certain, c'est que s'il y avait le Bet Amigdash aujourd'hui, il n'y aurait plus tous ces malheurs. Le Kohen serait à sa place, la musique, les encens, il y aurait absolument un équilibre dans le monde hors du commun, où les juifs, comme les non-juifs, danseraient de joie s'il y avait ce Bet Amigdash à Shlichi, qui durera pour l'éternité. À partir du moment où il existera, il ne finira plus jamais. C'est une promesse de Dieu lui-même, puisque Dieu résidera. Donc il n'y aura plus de question de conflit israélo-palestinien, il n'y aura plus de question de savoir qui a tort ou raison, il n'y aura même plus de guerre dans le monde, à l'époque du Bet Amigdash, Bézrat Hachem. Qui vivra verra, mais en tout cas, c'est ce que nous enseigne le Talmud, c'est ce que nous enseigne le Zohar, c'est ce que nous enseigne la Halakha, que ce Bet Amigdash, comme précise le Rambam dans le traité de Mélachim, 11e chapitre, que le Mashiach viendra réinstaurer tout cet équilibre-là, pour lequel Bézrat Hachem, même les jeunes filles d'Israël, qui ont accouché dans les 24 mois, si elles peuvent jeûner, jeûneront, si elles ne peuvent pas jeûner parce qu'elles se sentent fatiguées ou trop faibles, sont quittes de jeûner. Il est préférable de demander à vos rabbani, selon votre statut Bézrat Hachem. Alors, la particularité du jeûne, c'est que ça tombe l'abeille de Shabbat. Quelles sont les lois ? Je vais vous les lire Bézrat Hachem, plus ou moins, pour pouvoir les partager avec vous, en remerciant celui qui me les a envoyés Bézrat Hachem, parce que là, elles sont écrits en français, ce qui m'évitera la traduction. « Se laver à l'eau chaude, même si les personnes les plus scrupuleuses peuvent se laver et se tremper dans l'eau chaude en l'honneur du Shabbat. » Donc, oui, on peut se laver à l'eau chaude, même pendant le jeûne de Asarab et Tevet. « Lavage, coupe de cheveux et rasage. Même ceux qui sont stricts de ne pas se laver, de ne pas se couper les cheveux ou de se raser pendant le jeûne, sont autorisés à le faire en l'honneur du Shabbat. » Alors, étant donné qu'il y a des gens qui ne vont pas se laver, il y a des gens qui ne vont pas pendant le jeûne, qu'elles n'ont pas. Mais comme ça tombe à la veille du Shabbat, il faut bien se préparer au Shabbat. Et ainsi donc, Béezrat Hachem, si même ceux qui n'ont pas l'habitude de se couper les cheveux pendant un jeûne, ou qui n'ont pas l'habitude de se laver pendant un jeûne, ils sont stricts alors qu'ils sachent qu'en l'honneur du fait que ça tombe veille du Shabbat, que le Shabbat arrive, ils auront le droit de le faire. « Goûtez au plat la veille du Shabbat. » Alors ça, c'est une mitzvah qui est tellement spéciale que beaucoup de gens ne la connaissent pas. Mais je vous demanderai tous, vraiment à toutes et à tous votre attention. Il y a malheureusement des gens qui se font un kiff personnel qui s'appelle l'apéro de Shabbat. Je ne sais pas comment ils appellent ça exactement, mais en tout cas ils se réunissent, et vers midi et demi, une heure comme ça, ils se réunissent, ils mangent et ils boivent, en l'honneur du Shabbat qui arrive. C'est une erreur de faire cela, car on n'a pas le droit de manger, il faut arriver avec beaucoup d'appétit le vendredi soir. Donc ce genre de choses, c'est très bien si on fait vraiment quelque chose de très léger. On évitera de manger du pain, on évitera de manger trop de gâteaux. « Chaz ve shalom » de telle façon, elle rentra avec le ventre vide. Mais cette mitzvah-là, de goûter des plats, est une mitzvah très importante, car c'est un signe d'amour que nous montrerons la veille du Shabbat. Comme quelqu'un qui doit rencontrer sa kala, et avant de la rencontrer, il est tellement amoureux d'elle, qu'il lui dit « Tu sais, je ne t'ai pas encore rencontré, mais je vois ta photo. » En d'autres termes, je regarde ton visage. Le Shabbat se présente avec les plats de Shabbat. Et donc, nous avons une mitzvah qui est tellement importante, que Kotev l'a écrit le Ben Yishraï, que c'est une mitzvah qu'on ne peut même pas annuler, au point de ne pas jeûner des jeûnes personnels le vendredi, pour pouvoir les manger. Mais là, ça tombe un jeûne qui est obligatoire. On parle du 10 du mois de Tébeth. Alors, comment on fait pour goûter des plats de Shabbat dans un cas pareil ? Les Ashkenazim, nos frères Ashkenazim, que Dieu les bénisse, qui ont l'habitude de goûter aux plats tous les vendredis, en l'honneur du Shabbat, même les Spharadim, je ne sais pas pourquoi ils marquaient que les Ashkenazim, moi je connais beaucoup de Spharadim qui le font, dont moi-même, sont autorisés à goûter, oh oh, et à recracher pendant le jeûne. Donc, comment on fait pour jeûner en même temps, goûter les plats de Shabbat à la veille de Shabbat ? Eh bien, on met un tout petit peu dans la bouche, moins de kazaït, et on la goûte et on recrache. Comme ça, nous rapporte nos... Bien entendu, tout ce que je vous dis est sujet à Mahlokot, mais là, on est dans la Halema Asseh. Donc, pour les Ashkenazim, c'est comme ça qu'ils font car cela et considérer comme une nécessité pour accomplir la mitzvah, et les Spharads sont de toute façon autorisés à goûter en recrachant aussi jusqu'à la quantité de réveillit pendant le jeûne, même si cela n'est pas pour une mitzvah, et même si elle tombe le jour d'un jeûne. Ce qui fait qu'une maman, pour nous, les Spharadim, qui devrait goûter la soupe de ses enfants pendant qu'elle jeûne, a le droit, tant qu'elle n'a pas dépassé réveillit, soit 86 mg de goûter et de recracher. Le fait de recracher, cela est complètement permis. Donc, voilà pour les mitzvot de vendredi qui arriveront à l'enul et tovah, on a le droit de se couper les cheveux pendant le jeûne, on a le droit de se laver à l'eau chaude pendant le jeûne, on a le droit de goûter des plats de Shabbat et de les recracher en toute petite quantité. En ce qui concerne la prière de Mincha, on priera Mincha, donc les jours de jeûne, en lisant la Torah, le passage de Vaychal Moshe, ainsi que la Birka de Kohanim, si on a le mérite d'avoir des Kohanim à la synagogue, comme tous les jeunes, rien de chance. Par contre, les âges canadiens ne le diront pas, Avin ou Malkenu, à Mincha, comme ils l'auraient fait si ce n'était pas la veille de Shabbat, puisque c'est comme la veille de Shabbat par rapport au Tachanonim. Ensuite, la fin du jeûne. Ah, comme ça tombe Shabbat, à quel moment on va commencer à casser le jeûne ? Alors, tous les jeûnes se finissent normalement à la sortie des étoiles, mais cette année, étant donné qu'il est interdit de manger ou de boire jusqu'avant le qui-douche, la fin du jeûne aura lieu au moment du qui-douche seulement. Donc, on s'efforcera de prier Mincha un peu plus tôt, puisqu'il y a le Sefer Torah, et de commencer tout de suite la prière de Harvid derrière, et Mbeezrat Hachem, afin de renvoyer tout le monde, tout de suite après la sortie des étoiles, car après, il y a le Sefer du qui-douche, et pas tout le monde peut tenir, contrairement à d'autres qui ont une meilleure santé. C'est pour cela qu'il est conseillé dans les Bet-Aknéziot de prier Harvid aussi un peu plus tôt, de telle façon de les renvoyer plus tôt à la maison, et même, il pourrait faire comme un minag du Hafez Rahim, qui un jour avait reçu des invités qui étaient venus de très 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 loin. Une fois qu'il était rentré à la maison, maintenant on fait Shalom Aleichem, et puis plein d'autres Sefer Torahim qu'on a l'habitude de faire chacun avec son minag, et là le Hafez Rahim est arrivé et il a pris directement le ki-douche en disant « Yom ha-shishi ba-i-chulu ha-shamaim » et après il leur a demandé de boire, et puis voilà qu'à la fin du repas avant le Birkat Amazon, il s'est levé en disant « Shalom Aleichem » alors les invités n'ont pas compris, d'habitude on le fait avant et non pas après, et le Hafez Rahim de répondre « Les anges ne mangent pas et ne boivent pas, par contre vous, vous venez de loin et vous n'avez pas mangé de la journée. » Ainsi donc, pour celui qui se sent mal, il pourra tout à fait avant de faire « Shalom Aleichem » d'abord commencer son ki-douche, et ensuite faire « Shalom Aleichem » si vraiment la nécessité de boire ne peut plus attendre, car on a une Torah de vie et pas une Torah de dictature. Baruch Hashem. Donc on revient en arrière, donc de manger ou de boire avant le ki-douche, la fin du jeûne aura lieu au moment du ki-douche uniquement. Une femme pour qui il est difficile d'attendre le retour de son mari de la synagogue pourra faire le ki-douche seulement, seule, immédiatement à la sortie des étoiles, donc la femme ne sera pas obligée d'attendre le mari qu'il revienne de la synagogue dans lequel ils n'auront pas bougé les horaires. Dès la sortie des étoiles, elle pourra dire directement son ki-douche et pourra boire et manger pour retrouver des couleurs. Baruch Hashem mangera au moins le volume de kazaït, équivalent au volume d'une petite boîte d'allumettes. C'est ça, kazaït à peu près, ça fait une petite boîte d'allumettes. De pas en faisant les bénédictions, Amotil Haïm, Nithilat, ou à moins qu'elle attende son mari parce qu'elle voulait simplement boire afin d'accomplir les règles qu'il faut faire le ki-douche sur le lieu du repas. Et donc si son mari revient et que maintenant qu'elle a fait le ki-douche, son mari risque de rentrer beaucoup trop tard, elle fera même Nithilat Yadaïm et Amotil Haïm en mangeant kazaït de pain pour que le ki-douche ait lieu là où elle fait Saseouda. Et le mari rentrera avec le sourire, content pour sa femme qu'elle aille mieux et sans lui crier dessus, ouais, t'aurais pu m'attendre comme le font beaucoup d'abrutis, qui pensent qu'à eux, qui n'ont rien compris à la valeur de la Torah, qui se battent pour eux et pas pour la Torah parce que si une femme va mal, alors c'est au mari de lui dire, chérie, surtout ne m'attends pas, tu fais le ki-douche, tu fais Nithilat, tu fais le Amotil Haïm. Il y a des gens qui sont très bizarres, je vous dis franchement. J'ai souvent entendu, ouais, je ne comprends pas, tu ne m'attends pas, tu n'as pas de savoir-vivre, tu pourrais m'attendre, pourquoi elle t'attend si elle se sent mal, alors tu veux la trouver par terre ? Chaval, chaval méhote que les gens n'aient pas de rave parce que s'ils avaient un rave, ils leur auraient dit qu'ils avaient eu tort. Enfin bon, et si elle a du mal à manger avant du pain, elle pourra manger au moins kazaït d'aliments dont la bénédiction est maisonnotte. Et si vraiment elle veut attendre son mari en disant, non, moi je veux faire Nithilat et un mot de sœur avec son mari, et bien qu'elle mange kazaït de maisonote. Et si c'est aussi difficile pour elle, elle boira au moins riviït de vin, au moins 86 grammes, donc 86 ou 150 millilitres, c'est marre le ketatsu selon les avis, de vin, ben elle est rattachée. Si le souci étant, elle fait son qui douche et que tout de suite après arrive le mari dans le quart d'heure qui suit, elle n'est pas tenue de, elle pourrait l'attendre si elle le veut, car elle pourrait boire sans problème. Ceux qui sont obligés de jeûner, comme je vous l'ai dit, tout le monde est obligé de jeûner, il est interdit d'agir différemment. Les enfants jusqu'à l'âge de la bar mitzvah ou bat mitzvah sont exemptés absolument du jeûne. Ils n'ont même pas à jeûner, ne serait-ce que quelques heures. Une personne qui est malade, même sans danger, est exemptée du jeûne et pourra manger et boire comme à son habitude, sans avoir besoin de faire des petites quantités, comme à Yom HaKippurim ou Tish Abehav, quoi que Tish Abehav, ce n'est pas vraiment nécessaire, car en cas de maladie, les sages n'ont pas institué de jeûne et il lui est interdit donc d'être strict avec elle-même en jeûnant quand la personne est quitte de jeûner. Elle est quitte de jeûner Nekouda. La définition d'une personne malade est là, même si celle qui a le droit de prendre des médicaments pendant Shabbat, c'est-à-dire soit une personne qui est alitée, soit une personne qui est malade dans tout le corps, ce qui signifie qu'elle n'est pas fonctionnelle. Toutes ces personnes-là sont quittes du jeûne et devront prendre leurs médicaments sans hésitation. Une personne qui souffre simplement de malaise, mais quand elle est capable de s'acquitter de ses obligations quotidiennes, a l'obligation de jeûner. Alors, ça c'est à la halal et très important parce que quelque part, il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais quand je jeûne, je fais des malaises, mais est-ce que de l'autre côté tu peux faire tes obligations quotidiennes ? » Oui. Si tu peux faire tes obligations quotidiennes, eh bien alors c'est donc que tu peux jeûner. Une personne qui jeûne et qui se retrouverait dans une situation de malaise, d'aller mal, elle interrompe le jeûne, elle boit et continuera le jeûne dans le cas où. Donc comme je vous l'ai dit, les femmes enceintes, les femmes qui allaient ne jeûnent pas. La définition d'une personne enceinte est depuis le moment où elle sait qu'elle est enceinte, avec un test de grossesse par exemple et même si 40 jours ne sont pas encore passés depuis la conception. À partir du moment où elle sait qu'elle est enceinte, il y en a qui disent trois mois, il y en a qui disent depuis le moment qu'elle est enceinte. « Vezot ha ala ha ». Le hikar, le principal du jeûne de Asara Betevet, c'est que malheureusement ce sont nos fautes qui provoquent le droit à nos ennemis de nous faire du mal. Contre toute attente, ce n'est pas des problèmes politiques, idéologiques. Le créateur du monde est derrière chaque événement et c'est dommage que malheureusement on s'en tient toujours aux informations au lieu de comprendre non pas le bâton qui nous frappe mais celui qui tient le bâton. Et il faut savoir que Bezrat HaShem, le but, c'est que si on parle maintenant du Bet Amikdash Ba Asara Betevet, vous comprenez bien que la mitzvah principale et la mitzvah reliée à Asara Betevet, c'est le Ahavat Rinam. Dès qu'on a de la haine entre nous, dès qu'on parle du mal des uns des autres, on fait une brèche, Fama Atzor et puis les ennemis ont le droit de nous frapper parce qu'on leur a ouvert la porte avec notre sale bouche. Donc prenons sur nous Bezrat HaShem d'avoir de bonnes bouches et de nous juger même si cela est plus que difficile, je reconnais l'Eka Vzechut. Voilà pour ce premier Shur Bezrat HaShem où vous souhaitons une excellente journée. Une bonne Riffoach Lema pour vous et pour moi-même qui a besoin aussi de Riffoach Lema Bezrat HaShem et tout ce que vous désirez. Et à ce soir à Natania pour le Shur Bezrat HaShem prévu chez le Rav Ben Simon. À plus tard. Je pense qu'il y aura peut-être un autre Shur dans quelques instants. Coltouveli Traout.